Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal très heureuse de vous retrouver. A la une ce soir, une inversibilité préservée et une dynamique conservée. Les lions de l'Atlas ont fait le job face à la Zambie hier soir. De bon augure avant de défier l'Afrique du Sud, plusieurs scènes de liesse ont eu lieu partout dans le Royaume pour fêter ce succès. Comment contrer les effets dévastateurs de la sécheresse ? La situation est régulièrement jugée critique par le ministère de l'Equipement et de l'Eau. Les réserves des barrages ne sont plus qu'à 25% de leur capacité et la tendance n'est pas bonne. A ce propos, Halima Junaïd, hydro-géologue à l'université Hassan II de Casablanca. Kamar Mansour vient de sortir son nouveau projet musical, appelé Yelbnia, un cri vibrant pour les droits des femmes. C'est à découvrir dans le journal des arts, la chronique de Samia Harissi. Voilà pour les titres. Le 11 national a parfaitement géré son affaire hier soir face à la Zambie. De bon augure avant de défier l'Afrique du Sud, mardi en huitième de finale. Pas de blessure, une dynamique conservée en première mi-temps, une invincibilité préservée même durant la seconde période, malgré quelques surfroides. Retour sur les temps forts avec Jamal Ouallam. C'est le signe d'un groupe soudé derrière son mentor. Même sans Walid Regragui privé de banc, les Lyons de l'Atlas ont bien négocié le troisième et dernier match de la phase de poule. Face au Chipolopoulos Zambien, le Maroc remanié domine, sans pour autant trouver la faille tout de suite. A la 37e minute de jeu sur une énième attaque, Hakim Ziyech se détache et ouvre le score. C'est son 22e but en 57 sélections, ce qui en fait le troisième meilleur buteur des Lyons de l'Atlas, derrière Ahmed Faras et Salahdin Baser. Je voulais vraiment montrer que je pouvais jouer et aider l'équipe. Donc Alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Les coéquipés aussi, même si je connaissais la plupart des joueurs, m'ont beaucoup aidé. Et Alhamdoulilah, je me sens vraiment très bien au sein de cette équipe. Donc ça fait plaisir, on a fait l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, on est tous concentrés pour la suite de la compétition. Le Maroc prend l'avantage et ne va plus le lâcher, sans pour autant réussir à creuser l'écart malgré des occasions en fin de match, comme celle de Tarek Tissoudali qui bute sur le portier adverse. Un zéro score final, les Lyons de l'Atlas terminent en tête du groupe F, avec 7 points récoltés en 3 rencontres. Ils sont toujours derrière nous, très contents. C'est un plus à chaque fois pour nous. Donc voilà, un grand merci et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux. Le Maroc reste à San Pedro et jouera son 8e de finale mardi prochain. Ce sera face à l'Afrique du Sud. Et dès la fin du match, les milliers de supporters marocains présents dans les gradins se sont retrouvés aux abords du stade San Pedro pour faire beaucoup de bruit. Une manière de célébrer cette victoire est la qualification du 11 national. Reportage de nos envoyés spéciaux Amin Hiddour, Dwan Boroq, Mehdi Swaben, le récit de Yassine L'Azès. C'est dans la joie et l'euphorie que les supporters marocains présents en force à San Pedro ont célébré la qualification au 8e de finale. Après deux victoires et un nul, les poulains de Waleed Rgraghi quittent la phase de groupe en leader, suscitant l'optimisme et l'enthousiasme. L'équipe a montré un bon niveau. J'ai beaucoup aimé la confiance des joueurs et leurs jeux collectifs. Nous avons réussi à nous qualifier mais aussi à garantir la qualification à nos frères ivoiriens. L'ambiance était vraiment extraordinaire. Le Maroc était encouragé par les Marocains mais aussi par les Ivoiriens. Sur la route, nous avons vu qu'ils plaçaient en nous tous leurs espoirs. Nous avons réussi à gagner et à les rendre heureux. Vive le Maroc. Venu des quatre coins du monde pour encourager et soutenir les lions de l'Atlas, les supporters marocains n'ont pas regretté d'avoir fait le déplacement, satisfaits du rendement de l'équipe depuis le début de la compétition. J'appelle les Marocains à venir vers la Côte d'Ivoire. L'équipe a besoin d'eux. Notre force, c'est notre public. Nous sommes très heureux grâce à cette place de leader. Nous offrons cette victoire à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Vive le Maroc. Dans les rues de San Pedro, dès le coup de sifflet final, les supporters marocains ont partagé leur joie avec les supporters ivoiriens. Mais désormais, le match prochain contre l'Afrique du Sud est dans toutes les têtes. Et vous l'avez vu, les supporters marocains pouvaient compter sur les cris d'encouragement des Ivoiriens, présents en nombre également au stade. La Côte d'Ivoire n'avait plus son destin entre ses mains. La victoire des Lyons de l'Atlas signe automatiquement la qualification des éléphants. Un destin croisé à l'origine d'une joie maroco-ivoirienne. Reportage de nos équipes sur place commenté par Oussama Brkalz. Après une trentaine de minutes qui ont vu la dominance des Lyons de l'Atlas sur l'équipe nationale zambienne, Hakim Ziyech marque l'unique but de la rencontre. Dans les gradins comme derrière les petits écrans, les supporters ivoiriens sont soulevés par l'euphorie d'une chance de se qualifier. Une euphorie toujours présente à la fin de la rencontre grâce à la victoire du Maroc. Oui, tout à fait, c'est vraiment mérité, tout à fait mérité. Vraiment, il est haut d'abord pour le Maroc. Grâce au Maroc, au Dieu, on va avancer devant. Merci au Maroc, merci, on n'oubliait jamais ce merci. On vous remercie, merci même. Merci beaucoup, on vous donne beaucoup de choses. Qualifiés, les Ivoiriens ont célébré avec presque autant de ferveur que les Marocains la victoire d'hier sur la Zambie. Les hôtes de cette canne sont ainsi maintenus en compétition. Vraiment, ce soir, nous sommes contents. On dit merci aux Marocains pour cette joie qu'ils ont mis dans nos cœurs. Vraiment, la finesse est Maroc-Côte d'Ivoire. Il fallait ça. Le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frais. Aujourd'hui, nous sommes Marocains pour toujours. Peu importe, en France, on supporte les pays. Le Maroc pour rien. Le Maroc nous a évité l'humiliation. Grâce à notre frère marocain, aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Merci aux Marocains. Demain Maghreb, demain sa majesté, le roi, qui est Dieu le pénis. Les libanes, nous sommes avec le Maroc. Quatrième meilleure troisième équipe des phases de poules, la Côte d'Ivoire disputera son prochain match contre le Sénégal lundi prochain. Et pour fêter ce succès des Lyon de l'Atlas, plusieurs scènes de liesse ont eu lieu évidemment du nord au sud du royaume, dans les cafés comme dans les rues des plus grandes villes. Les supporters ont laissé éclater leur joie. Aïssa Wira, l'Aïon ou encore à Tanger, le tour d'horizon est signé Jazal Hammari avec nos bureaux en région. Explosion de joie pour l'unique but de la rencontre. Et pourtant, il n'y avait aucun enjeu pour le Maroc. Le 11 national a en effet entamé sereinement ce match contre la Zambie et a fait vibrer les supporters. Dans ce cas fait en Gérois, la fête s'est poursuivie jusque tard dans la nuit. Mon souhait, c'est que nous remportions la coupe. Tous les Marocains seront ainsi heureux. C'est une équipe complète et les joueurs sont très expérimentés. Cela nous donne l'espoir d'aller loin dans cette compétition. Une compétition que les Lyon de l'Atlas ont débuté sur les chapeaux de roue. Et parce qu'un succès ne vient jamais seul, les hommes de Walid Ergregui ont à travers cette victoire qualifiée. Les Ivoiriens, un honneur pour les habitants de l'Ayoun qui ont célébré comme il se doit l'issue de ce match. C'est amplement mérité et nous espérons que cela sera ainsi jusqu'à la finale. Notre joie est incommensurable. Cette qualification nous honore, dit ma maghrib. C'est une superbe nouvelle et nous sommes fiers. Une fierté, un bonheur et l'envie d'aller plus loin. L'équipe nationale pourra en tout cas compter sur le 12e homme, mardi prochain, comme ici à Essawira, pour un soutien indéfectible à ceux qui continuent d'écrire leur histoire. Les Lyon de l'Atlas ont donc fait le job face à la Zambie mais devront monter le curseur pour le prochain match face à l'Afrique du Sud. Rendez-vous est donc pris mardi prochain à 21h. On leur souhaite une victoire et donc un pas de plus vers cette finale de la Cannes. Bonne chance à nos Lyons. Parlons de tout autre chose à présent. Le Maroc et la Gambie veulent développer leur coopération commerciale. En témoigne la signature de plusieurs accords d'entente dans les domaines de la pêche maritime ou encore du transport routier international, pour exemple. Et dans le cadre de cette 3e session de la commission mixte maroco-gambienne, le chef de la diplomatie de ce pays d'Afrique de l'Ouest a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume. Nizar Bouhotelinaouef. C'est ici, dans la peine insulte sud, que se sont ouverts les travaux de la 3e commission mixte de coopération Maroc-Gambie. A cette occasion, le chef de la diplomatie gambienne a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume et à l'initiative d'autonomie comme seule solution crédible et réaliste. La position de la Gambie sur le Sahara marocain n'a jamais été ambiguë. Notre position est restée ferme. Nous soutenons et continuons de soutenir le Maroc. Nous aurons à cœur de mettre en avant l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc pour que tout le monde sache que c'est la seule solution crédible à ce différent. Plusieurs accords de coopération ont été signés ce jeudi entre les deux pays dans de nombreux domaines comme la sécurité, le transport transfrontalier, maritime et terrestre, la justice, l'économie, les douanes ou encore le tourisme. La Gambie est un acteur clé et joue un rôle important dans toutes les initiatives régionales lancées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Tant en ce qui concerne la structuration que l'organisation de la sphère Afrique atlantique. Les deux ministres ont également rappelé à cette occasion les relations fortes et fraternelles qui unissent les deux pays ainsi que l'excellence des liens d'amitié et de respect mutuel qui existent entre leur chef d'Etat, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et son Excellence Adama Borou, président de la République de la Gambie. Coopération toujours, cette fois, entre le Maroc et l'Allemagne. Les moyens de renforcer le partenariat bilatéral en matière de mobilité internationale, d'emploi et de formation professionnelle ont été au centre des discussions qu'a eu le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite Entreprise et de l'Emploi, Jun Skoury, avec son homologue allemande, Svenja Schulz. Cette collaboration qui vise la création d'une relation win-win permettrait à l'Allemagne d'attirer des travailleurs hautement motivés et qualifiés pour soutenir son économie, et dans le même temps pour la main-d'oeuvre marocaine, jeune et qualifiée, d'enrichir son expérience à l'étranger et s'y désirer de revenir dans son pays d'origine pour y construire son avenir. Le gouvernement s'est retrouvé pour le traditionnel conseil hebdomadaire et sur la table de l'exécutif, un texte portant création des académies régionales d'éducation et de formation sous le sigle AREF. Il a été présenté par le ministre de l'Éducation nationale, Chakib Ben Moussa, et ce projet de loi s'inscrit dans le cadre des mesures législatives prévues pour concrétiser les conclusions des accords signés en décembre dernier avec les syndicats de l'enseignement les plus représentatifs et en particulier celles conférant le statut de fonctionnaire et non plus de ressources humaines à l'ensemble des travailleurs du secteur. Et c'est l'un des objectifs du gouvernement, contrer les effets dévastateurs de la sécheresse. La situation est régulièrement jugée critique par le ministère de l'Équipement et de l'Eau. Les réserves des barrages ne sont plus qu'au quart de leur capacité, dans le meilleur des cas, et la tendance n'est pas bonne. Pour en parler, à mes côtés, Halima Junaid, hydro-géologue à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Salima. Alors, le Maroc est aujourd'hui clairement en stress hydrique. Pouvez-vous nous décrire la situation actuelle ? Pour décrire la situation actuelle, il faut rappeler que les ressources en eau renouvelable du Maroc sont déjà modestes hors ce contexte difficile de sécheresse. Nous disposons à peine de 22 milliards de mètres cubes renouvelables. Un pays comme la France, par exemple, dispose de 400 milliards de mètres cubes renouvelables. Donc, les ressources sont déjà faibles. Nous sommes classés parmi les pays les plus pauvres en ressources en eau. Cette année, l'année 2023-2022-2023, on enregistrait un déficit de 70% par rapport aux apports moyennes habituels. Donc, le Maroc, oui, fait face à un défi de répondre aux multiples besoins qui sont estimés à 16 milliards de mètres cubes. Avec nos nappes qui sont aussi déficitaires, les nappes souterraines du Maroc, qui sont normalement des ressources stratégiques et qu'on doit laisser pour les temps durs et pour les générations futures, sont déjà surexploitées. Il enregistre un déficit de 1 milliard de mètres cubes, en plus de la température, qui a augmenté de 1,8% cette année et qui a accentué l'évaporation, qui est estimée à 1,5 million de mètres cubes par jour. 1,8 degrés. Une situation, alors ces chiffres que vous venez d'évoquer, sont-ils dus à une situation exceptionnelle ou est-ce qu'on est en train de faire face à une raréfaction des ressources hydriques dans la durée ? La situation n'est pas inédite au Maroc, parce que le Maroc, il a connu des épisodes de sécheresse dans le passé. Je citerai par exemple l'épisode de début des années 80. Mais ce qui caractérise cette situation, c'est la durabilité, ça précise dans la durée et aussi l'ampleur de cette sécheresse qui maintenant atteint l'alimentation en eau potable dans le périmètre urbain. Par le passé, c'était le milieu rural et l'agriculture qui étaient affectés par la sécheresse. Et donc, tout ce qui est construit et tous les investissements qui ont été réalisés et qui sont basés sur l'eau vont se trouver menacés par cette espèce-là. Alors justement, vous parlez de tout l'investissement qui a été réalisé. Il y a une stratégie nationale qui est lancée. Sur quel levier le Maroc va-t-il agir pour pouvoir faire face à cette situation ? Le Maroc va agir sur plusieurs leviers. D'abord, il va continuer sa politique des barrages pour mobiliser, pour atteindre une capacité de stockage de 40 milliards de mètres cubes à l'horizon 2050. En plus, il va agir sur l'économie de l'eau en augmentant l'efficience des réseaux d'irrigation et des réseaux de transport d'eau potable. Évidemment, le dessalement, nous disposons de 3 400 kilomètres de côtes. Et donc, le dessalement aujourd'hui est inévitable devant la situation que nous vivons. Puis, on va agir également sur la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, on réutilise à peine 25 millions de mètres cubes, alors qu'on a un potentiel de 100 millions de mètres cubes par an qu'il faut vraiment investir et qu'il faut vraiment récupérer. Et donc, on peut agir aussi sur la sensibilisation, la recherche scientifique. Justement, je sais que vous avez une casquette de militante associative. Pour vous, est-ce qu'on doit nécessairement renforcer la sensibilisation ? Est-ce que ça peut jouer ou est-ce que ça représente une goutte d'eau dans l'océan ? Face à cette situation inédite qu'on est en train de vivre, il faut que tout le monde se mobilise. Mais le travail important incombe au gouvernement. Il doit agir sur les politiques publiques, notamment les politiques hydriques. C'est-à-dire que la politique hydrique doit émaner du territoire. Territoire, et il faut prendre en considération les spécificités des territoires, mais aussi leur vulnérabilité face au changement climatique. Vous savez que les bassins versants au Maroc sont disparates en termes d'apport. Donc, il y a des zones où on peut développer de l'agriculture et des zones où on ne peut pas développer de l'agriculture consommatrice d'eau et d'une manière extensive, comme par exemple dans le sud du Maroc. Donc, il y a beaucoup à faire là-dessus. Mais aussi, il y a le rôle de la société civile dans la sensibilisation à l'économie de l'eau et à l'efficience de l'utilisation de l'eau. Halima Jounaïd, l'experte du mois, merci beaucoup. Je précise que vous êtes également membre du comité marocain de l'Association internationale des hydro-géologues. Merci. Un chiffre à présent, 14 500 000. C'est le nombre de voyageurs ayant visité le Royaume l'an dernier. Le tourisme franchit donc un nouveau cap historique. Les MRE représentent la moitié de ses arrivées. Une progression remarquable de plus de 34 % par rapport à 2022 et plus 12 % par rapport à 2019, qui était une année de référence. Dispenser des cours de soutien aux élèves ayant accumulé du retard, y compris pendant les vacances. Cette nouvelle organisation pédagogique permet de rattraper le temps perdu après deux mois et demi de grève durant le premier trimestre. Pour ces collégiens, il ne s'agit pas d'une séance ordinaire de langue française, mais plutôt d'un cours de soutien scolaire destiné à rattraper le retard accumulé à cause des grèves. Ce sont des cours d'une grande importance, car ils nous aident à renforcer les acquis. Et à combler toutes les lacunes. C'est une bonne idée de consacrer un peu de temps, des vacances, pour étudier, surtout pour les élèves de la troisième année du collège, qui passeront l'examen régional normalisé. Durant l'actuelle période des vacances, le programme régional de soutien devrait permettre aux bénéficiaires, dont plus de 1100 établissements à travers la région, d'avancer dans les programmes scolaires. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour la mise en œuvre des plans locaux. Et nous avons pu atteindre près de 260 000 élèves bénéficiaires. Une série de cours de soutien a été donc lancée depuis dimanche dernier. Ce dispositif mobilise 7600 enseignants et se poursuivra tout au long de l'année scolaire. Reconstruire une école quasi entièrement détruite par le séisme d'Al-Haouz, c'est le défi que s'est lancée une association caritative dirigée par les élèves d'un lycée casablanquet. Parrainés par le Rotary Club, ils ont pu redonner vie à un établissement dans la petite localité de Wilgen. Pour ces jeunes bénévoles, l'éducation est la clé de l'avenir. Une devise qu'ils ont traduite par la reconstruction d'une école complètement détruite par le séisme d'Al-Haouz. Un élan de solidarité qui redonnera le sourire à plusieurs élèves de la région. L'éducation c'est la clé pour l'avenir du Maroc. Et donc notre engagement s'est traduit par la construction d'une école parce que bien au-delà de la construction de simples murs en briques que vous voyez derrière moi, c'est tout un lieu de refuge qui va être offert aux enfants. Nous avons décidé de collaborer avec les autorités locales. On a réussi à avoir les autorisations par le ministère de l'Éducation ainsi que la direction provinciale de l'Haouz que je salue. Cette nouvelle structure qui sera dotée d'une capacité supérieure à la précédente permettra d'accueillir une centaine d'élèves issus de cinq douars différents. Cette école de la région qui a été détruite contenait deux classes sans sanitaires ni crèches. La nouvelle école renfermera plus de classes. Cette nouvelle école va contenir quatre classes, deux logements pour les éducateurs et encadrants, en plus d'une crèche ainsi que plusieurs blocs sanitaires. Plus d'un million de dirhams ont déjà été récoltés pour la reconstruction de cette école. Les efforts de ce groupe de jeunes se poursuivent afin de lever plus de fonds et mener à bien ce projet, estimé à 1,3 million de dirhams. Chaque semaine, elle nous offre un tour d'horizon de l'actualité culturelle. Place au Journal des Arts de Samia Halissi, qui s'intéresse ce soir à un nouveau projet musical baptisé Yalbniya. Bonsoir Samia. Bonsoir Salima. Alors vous nous présentez ce soir le nouveau titre de l'artiste Kamar Mansour, Yalbniya, qui est sorti hier soir. Alors une chanson très touchante, Salima, inspirée du vécu de Kamar Mansour. Un hommage à la mère de l'artiste, une mère courage qui a élevé seule ses cinq filles et qui les a encouragées à suivre la voix de leur cœur envers et contre tous. Yalbniya est un plaidoyer pour les femmes et les difficultés qu'elle rencontre quotidiennement dans un monde d'hommes. Dans les paroles de la chanson, Kamar Mansour appelle à une plus grande complémentarité entre hommes et femmes pour un monde meilleur. Ce nouveau titre de Kamar Mansour, sorti hier, constitue un nouveau tournant dans sa carrière, enregistré dans les studios de la Fondation Hiba, dans le cadre du programme Hibarek, avec des artistes de renom comme Gilles Bras, qui n'a pas hésité à encadrer la jeune artiste Kamar Mansour. Les musiciennes, interprètes et compositrices, le clip de Yalbniya est réalisé par Mohamed Alouane et met en lumière la présence du jeune compositeur et guitariste exceptionnel Mohamed Azhar, qui est le mari de Kamar. Un clin d'œil justement à cette complémentarité que j'ai évoquée. Une troupe de Houeriet figure dans le clip, symbole de la force et du combat des femmes pour exister. Je vous invite à découvrir Yalbniya. Et Kamar Mansour évoque pour nous ce qui a inspiré ce titre. J'ai composé la chanson pendant le confinement. J'étais inspirée par une chanson brésilienne. Il y avait un rythme 6-8, c'est un rythme chabi. J'étais inspirée aussi par le Houeriet et je me suis dit, je suis marocaine. Pourquoi pas faire une chanson avec un rythme 6-8, un rythme chabi ? Côté paroles, puisque je suis marocaine, bien sûr. J'ai des racines amazires et je pense que même arabes. Je me suis dit, pourquoi pas faire les deux, Darija et Tamazirt. Votre coup de cœur à présent, l'univers coloré et surréaliste de l'artiste Lamia El-Germay. Une artiste, Salima, dont l'univers est fascinant. Lamia El-Germay est autodidacte, d'abord passionnée de poésie. Elle s'intéresse ensuite à la peinture, ce qui explique sans doute cette touche onirique dans ses tableaux. Ces toiles sont un équilibre subtil entre beauté et laideur, jeunesse et vieillesse, sombre et lumière, joie et tristesse. On y voit des contes métaphysiques et lumineux dans une exubérance de couleurs. L'artiste a plusieurs cartes à son arc, chef d'entreprise, artiste, coach. Elle encadre des ateliers de peinture, des ateliers qui sont d'ailleurs régulièrement réclamés par les amateurs d'art. Et dans ses toiles, Lamia El-Germay donne libre cours à sa vision du monde. Un monde qui lui semble quelquefois un peu absurde et qu'elle sublime à grand renfort de couleurs. Le résultat, selon moi, exprime une grande liberté artistique et créative. Un don qui a valu à l'artiste de décrocher récemment une distinction de la Mondiale Art Academia. Une institution qui récompense le talent des artistes du monde entier. Et on écoute Lamia El-Germay nous parler de ses inspirations profondes. Mon travail est une explosion de couleurs et un mélange entre l'art contemporain, figuratif, avec une idée surréaliste. J'essaie de développer des scénarios de la vie où je cherche une complémentarité, une dualité. J'essaie de poser des questions existentielles et essayer par la suite d'y répandre. À travers les tableaux, à travers la psychologie des couleurs et à travers le message à transmettre sur chaque oeuvre. Et enfin, quels sont les rendez-vous à ne surtout pas manquer ? On commence, Salima, avec un festival de théâtre. Le festival J'accède des femmes métaux en scène qui s'est ouvert il y a un peu plus d'une heure et qui se poursuit jusqu'au 29 janvier à Rabat. La Galerie Africa Arti à Casablanca abrite les oeuvres de l'artiste camerounais, dieudonné Djela Kamkang, le 1er février. Le concert Mésotonou, c'est le 2 février au Théâtre Italien à Casablanca. La foire d'art 1,54, c'est du 8 au 11 février à Marrakech. Et enfin, le concert interculturel du Maroc, c'est le 10 février à Agadir. Salima. Merci beaucoup, Salima, pour ce très joli tour d'horizon. Il me reste à vous rappeler la principale information de ce journal. La joie marocco-ivoirienne à l'issue du match Maroc-Zambi hier soir. Les Lyons de l'Atlas ont fait le job et permettent dans le même temps aux éléphants de se qualifier. Des scènes de liesse ont eu lieu à San Pedro comme partout dans le Royaume. Prochain rendez-vous face à l'Afrique du Sud ce mardi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagnée dans un instant. Dès demain et tout ce week-end, vous retrouverez Wadi Adada. Lundi, Irsan Benbel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada